C'est une société de conseil en biodiversité qui existe depuis maintenant presque dix ans. Notre objectif en fait c'est d'accompagner les entreprises et les collectivités territoriales à intégrer la biodiversité dans leurs activités, dans leurs démarches. Et c'est vrai que depuis deux ou trois ans, on a beaucoup accompagné le secteur immobilier qui s'intéresse de plus en plus à ce sujet, à la fois dans le cadre de démarches volontaires mais également d'intégration, de contraintes réglementaires qui l'oblige de plus en plus à intégrer ces éléments-là. Beaugrenelle, effectivement, c'est un projet très emblématique à l'échelle d'une ville comme Paris parce que c'est 8000 m² de terrasses végétalisées, la plus grande terrasse jusqu'à maintenant que l'on trouve dans Paris. Et nous, en fait, on a été appelé par Gessina puisqu'on avait accompagné la ville de Paris pour l'élaboration de son plan biodiversité. Et l'idée de Gessina, c'était que ce projet de terrasse puisse effectivement répondre aux objectifs inscrits dans le plan biodiversité de la ville de Paris. Donc on a eu des discussions avec le paysagiste qui avait imaginé un projet très esthétique comme encore beaucoup de paysagistes aujourd'hui les conçoivent dans lequel la biodiversité n'avait absolument pas sa place. Donc on a, nous, discuté avec les équipes pour voir comment la palette végétale, notamment, pouvait être améliorée. Mes principales réalisations, elles remontent à plus de 25 ans. Je suis un leader mondial sur les phénomènes de green architecture. Dans la green architecture, on a l'immeuble végétal, l'immeuble végétalisé. Et les premières réalisations que j'ai faites, c'est à Juppie. Et les dessins, les maquettes ont été achetées pratiquement tout de suite par le Centre Georges-Pompidou. J'ai fait l'immeuble qui pousse à Montpellier il y a maintenant 15 ans. J'ai fait Tower Flower à Paris, l'immeuble qui a des pots de fleurs. Actuellement, je suis en train de faire un immeuble qui est le premier immeuble de 50 mètres de la ville de Paris, qui est un immeuble de la biodiversité, qui est en végétaux de rang premier sur l'espèce sauvage. Et actuellement, à Bordeaux, on est en train de fabriquer 5 000 mètres carrés en pleine ville, d'espaces totalement libres, à dédier à l'élevage ou à l'agriculture. Et donc, on travaille avec des spécialistes de très haut niveau sur les problématiques de sol et sur des problématiques bien évidemment éthiques, parce que ces immeubles appartiennent de plein droit à la famille des immeubles environnementaux. Donc, il n'est pas question de rouler avec de l'engrais, des apports d'eau. Donc, il s'agit de le faire, je dirais, avec la meilleure intelligence et la plus grande éthique possible.